Nous sommes reconnaissants et fiers de faire partie d'une longue histoire de création et de partage d'histoire sur ses terres. Cette série a été créée par Gabriel Sapti. Mon nom à moi, c'est Charlie Pomerance, et je suis ravie que vous vous joignez à nous ce soir. La série présente des lectures par des poètes francophones et anglophones, d'habitude en alternance. Ce soir, on va entendre les poètes Martine Fidèle et Stéphane Martelly, qui liront en français. Mais tout d'abord, quelques mots de Diane Rejambad, la programmatrice des événements en français de la série. Diane. Bonsoir, tout le monde. Je remercie infiniment Martine Fidèle et Stéphane Martelly d'avoir accepté cette invitation à lire ce soir au Centre des arts de Stansted. Je trouve ça très important. Elles représentent, elles sont deux représentantes féministes, je tiens à le dire, haïtiennes, donc de Montréal. Stéphane également enseigne à Sherbrooke, donc ce lien est important pour le Centre des arts de Stansted. Ce sont deux femmes vraiment très animées au plan de leur engagement littéraire. Et puis, je trouve ça très important qu'elles puissent faire partie de cette grande communauté politique dans laquelle nous sommes. Alors, j'ai très hâte de vous entendre, Martine et Stéphane. Merci. Merci Diane. Avant qu'on commence, juste un petit mot pour vous rappeler que pendant la lecture, tous les écrans et les caméras seront fermés, sauf bien sûr ceux des poètes. Si vous avez des questions ou des commentaires pour les poètes, vous pouvez les écrire dans la section conversation. Et après la lecture, je poserai quelques questions aux poètes, dont votre question, si possible. Et à la toute fin de l'événement, je vous invite à ouvrir vos micros et vos caméras pour qu'on puisse tous se saluer brièvement. Alors, maintenant, les poètes. Martine Fidel est membre du comité de rédaction de la revue Mobius. Elle est née en Haiti et y a étudié le droit. Elle se consacre depuis à la création partagée entre la scène et l'écriture. Auteure et comédienne, elle a publié trois titres, dont Double corps, qui est apparu en 2015. Ses textes, également publiés dans diverses revues et collectifs, réfléchissent au corps féminin, aux relations de genre et à la justice sociale. Martine a reçu le prix Afrique-Caraïbe-Pacifique en 2018 pour avoir dirigé le collectif Écorché et Vivante. La même année, elle est sélectionnée dans la Woman List de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants à la Foire du livre de Francfort. Puis, on la souhaite la bienvenue ici à notre série. Et maintenant, Stéphane Martelly, écrivaine, artiste et chercheur. Elle est née à Port-au-Prince et vit à Montréal depuis 2002. Croisant toujours la réflexion critique et la création, elle a publié de nombreux ouvrages, essais, poésies et autres fables. Elle a réalisé avec Albin Christende le livre La maman qui s'absentait au Vendayer en 2011, qui a reçu le prix littéraire Michel Tournier. Son essai principal, Les jeux du dissemblable, chez Nota Bene, fait émerger une pensée de la création à partir de la littérature haïtienne contemporaine. Ça, c'était en 2016 que ça a été publié. En 2020 et 2021, elle crée et dirige la collection Martial et Martial, et c'est pour faire connaître la voix des églises noires émergentes aux éditions du Rumeu Ménage. Stéphane est aussi professeur en recherche-création et en littérature de la Caribe au département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke et co-directrice du Versus, laboratoire transculturel, Transcultural Laboratory. Et bienvenue à vous deux, à Martine et à Stéphane. Je pense que Stéphane, vous allez lire en premier, si je comprends bien. Oui, oui, tout à fait. OK, alors c'est vraiment à vous, je vous laisse les micros, la caméra et toute la place. Merci beaucoup, merci pour cet accueil. À tantôt. À tantôt. Prose 1 J'avais oublié que depuis mon centre, mes nœuds s'étaient défaits, ou du moins j'aimais bien l'imaginer ainsi, un centre qui aurait eu lieu. Il était si évident depuis longtemps que je n'avais pas de centre, pas d'édifice érigé depuis cette place, juste un ensemble plus ou moins conforme de délimitations, de bornes hasardeuses. Je savais que, vide, cette place n'était pas celle dévastée et sartée de la violence du monde. Non, il y avait un creux qui précédait cette violence, par la seule force de mon centre, qui se disait absent, de mon creux, de mon humide. Tous ces filaments démesurés, immémoriaux, se déployaient à la place de ce nœud que tous avaient au centre, que moi je n'avais pas. Disponibilité Pour une fois se poser fermement sur le sol, alors que les bruits, théâtres d'ombre, les sociabilités, j'y suis mal faite, j'y suis mauvaise, toujours prise en défaut, j'y suis mal ajustée. À nos portes À nos portes, voilà, à nos portes fermées, voilà. Il vaudrait mieux retrouver au pays de l'arrivée, plein d'innocence et de malentendus. Encore faudrait-il passer le seuil pour mériter l'accueil, se poser de justesse en approximation, et rionrer alors que l'accueil sera la seule étape qu'il n'y aura pas d'après. Fluit de pli Sur l'eau se déplier Sur le biseau des vagues Ne pas savoir Que l'eau est dure Comme si Voir des photos Jamais nous avait appris L'humanité Si le vent Nos chapeaux en papier attendent le vent Si vivre nous savait aligner De ce petit défaut de justesse Si comme les listes étaient des vœux Des tendances sûres Alors que rien Nous dérivons Nous nous défaisons Nous ne savons pas Tiré de Inventaire J'ai rejoué son histoire Je ne sais combien de fois Dans ma mémoire usée Elle me traverse encore Quand j'habille de mou Ses supplices Dans l'espace blanc Dans l'obscur silence Elle ne saura jamais À quel point je me sens Elle Une femme prête À se sacrifier Pour une seule loi Quand on est attiré par une force De l'univers De l'univers qui vous met en harmonie Avec les êtres Et les choses Les pierres Et les oiseaux La terre Et l'eau Les saints Et les lois L'espace Et la main Tendue Qui embrasse le trait Reliant le ciel Et la mer On est un On est un Je tourbillonne Je délire Je peste Je peste Pour que tout animal Debout Qui porte encore des étoiles Dans leurs yeux Résiste à tous les tyrants D'où qu'ils viennent Ils portent Les plus beaux masques Pour se glisser Dans les fortes Une fois bien installés Le monstre surgit Toutes cornes dressées Des cornes Pour nous mettre à genoux Des cornes Pour nous enfoncer Nous sommes enfoncés De ma forteresse fissurée Je peste Contre ces battements De cœur Qui sonnent creux Ces battements Qui aspirent Toute l'énergie De l'âme Et transportent Un cortège De musique funeste Dans mes heures Où je voudrais Extraire l'éternité Toute voile dehors Battant les blanches écumes Rameant à la force Des poignets Je deviens Cette caravelle Sur une mer Démontée Pour pester Contre nos simulacres De sourires Jetés à la face De l'autre L'autre Nioir De monde Qui prend Le sujet Comme objet À briser Un éclat Monde Obscène Vulgaire Infect Où l'amour A des rives De phonèmes S'enlise Dans un camouflage De gâteries À l'heure L'attitude Je peste Et je peste Nos paupières Tuméfiées Se glissent Sans façon Vers une mort Lente Notre souffle Cours En attente De miracles Concèdent De l'affliction À la légitimité Je peste Cette chambre blanche N'est plus notre domicile Mais notre jaune Le frôlement De ce tissu de laine Nous accommode Au linceul L'autonomie Ne s'obtient pas Au prix Du désœuvrement Il faut marcher Vers elle Quitte à la prendre Au dépourvu Il faut la saisir Au corps La subjuguer Les chaînes Ne tomberont pas D'elles-mêmes Aucune entité Céleste D'ailleurs Ne nous libérera De nos fers Redressons-nous Soyons révoltés Contre nous-mêmes Et fermement Contre l'autre Aussi loin Que notre voix Peut s'étendre Notre foi De registre aigu Notre voix De femme Notre voix De grande étendue Réventiquera Alors le monde Un espace cri Un espace sédition Un espace fièvre Un espace tonnerre Un espace libre Arbitre Car Ce n'est plus De la tendresse Mais de la servitude L'horizon Ne se borne pas L'endrasure D'une fenêtre Si tel est le cas Nos poings Commanderont Des menées subversives Ils contesteront La prise Et trangleront La peur Chevaucheront Et doteront Les blessures Si l'autre Nous blesse Encore un chemin Nous prendrons Le large Et lécheront Dignement nos plaies Nous n'aurons Plus peur De repartir A zéro Si nos pas Faiblissent Nous nous relèverons Comme un enfant Brûlé Par le désir De marcher À deux On est plus fort Mais la mauvaise compagnie Est une maladie honteuse La vie éternelle N'est qu'évolution Entre deux âmes Qui s'accordent Marchons Courons Volons vers l'étoile Que le temps Ne nous échappe plus N'arrêtons pas Notre univers Au microcosme De l'autre Libérons-nous De sa gravité Nous ne sommes pas Des astéroïdes Des débris d'astres Des atomes Nos ailes sont faites Pour naviguer Vers les comètes Et les plus belles galaxies Neuven La machine Les fiches étaient organisées Depuis longtemps Et les trous Connaissaient la séquence Le coin tronqué Servait de repères Infaillibles Pour les bons élèves Ceux qui avaient Aligné leurs notes Depuis toujours Si bien qu'ils étaient Montés jusqu'au grand nord Affrontés les saisons De blancheur Et de recouvrement Les élèves Bons élèves Si bons Que même leurs notes Alignées en trous Refuseraient le travail De la perforation Où leur corps Devait servir Des espaces vacants Pour la messe Des petites Et grandes humiliations Propres à faire avancer La machine Dans le plus grand silence Ils Allaient jeter Les fiches Par la fenêtre Et déranger L'engrenage L'enrayer Le brusquet Le brusquet Le gavé Des tincelles Des bons élèves Si machine Ne pouvait enrayer Peut-être Marcherait-il dehors Tête nue Le corps plein Danse Irrémédiable Coralie La neige Fuyait dehors Par les cartes Perforées De longues Dévorations Constellées Depuis les fenêtres S'étendait La grande douceur Dans la chute Des rubans Séquencées De ce programme À l'époque Des calculs Où on ordonnassait Les papiers Pour l'affûtage Les machines Le futur Se déroulait En catastrophe Depuis le neuvième étage Aujourd'hui Les trous Sont encore solides Mais plus immatériels Et la neige A tout couvert Entre les colonnes De béton rose Il y avait autrefois Des forêts Les feuilles Des arbres Faisaient Ce plafond À l'inverse Qui désorganisait Le ciel La glace Et le ciel Éténu Quand on t'a tiré De là Tu avais rétorqué Quelque chose À l'Africa Et n'est-ce pas De revers de main Tu as su leur dire Ou peut-être Que ton corps Avant même Les paroles Était d'emblée Cette réponse Que personne n'a écrite Ton corps Était si ténu Pour tous ces mots Que tu voulais Imprudemment Déposer Que tu croyais Dans le lieu Où tu croyais Qu'existait Les poèmes Et les réponses L'édifice Où les filles Pouvaient écrire Et non plus Seulement parler Et non plus Seulement se battre Non plus Lanser des mots De parade Sous le cou Des bâtons Nous n'étions pas Sans doute À l'époque Des mots À peu de frais Coralie Elle avait le corps Si fragile On dit Ces deux hommes Vieillis depuis Qui ont surpris Cet instant De ta mort Peut-être même Avant toi La seule versification Retenue Sera celle de son nom A Chitson Dans la liste publiée Les 97 Où tu avais 18 ans Ils ont dit Que tu es parti Debout Mais pour mourir Plus tard Sous un prétexte Quelconque Sous le coup Des involtes Reçu ce jour-là Du policier Qui avait jeté Sur toi Une mort À retardement Une mort Sans écriture Presque sans trace Sans poème Sans parole même Pour la contenir Entre les rumeurs De papier Qui descendaient Du ciel J'ai voulu Ce matin Te rapporter Des roses Mais j'en avais En pris Dans mes ceintures Closes Que les neutros Serrés N'ont pu Les retenir Les rubans Se déroulent Depuis les fenêtres Ouvertes En février Coralie Et la neige Est trop étroite Pour nos corps Déployés Et tu me demandes Pourquoi j'écris L'errance Ne pas savoir Quel mot accrocher À cette boule Qui finit toujours Par implosé Dans la poitrine Par se liquéfié Dans tout le corps Tel des petits Piquant-fous Avant cette boule Il y a eu un cri J'en viens d'ailleurs À m'étonner De toutes les formes Que peut prendre un cri Le mien est animal Il s'allume Parfois Comme une luciole Dans le coin gauche De la tête Glisse vers la nuque À la creusée Remuant ses racines Dispersées Dans mes épaules Mes bras Mon ventre J'ignore à quel moment Elles se sont enroulées Autour de mes seins Ce cri Lorsque je m'y attends Le moins Se faufile Tel une anguille Toujours dans le coin De gauche De la tête Si rapidement Qu'il ne me reste Que le sentiment D'être traversé Par une mer fraîche Indocile Ça peut être aussi Des doigts Rien que des doigts Nerveux Qui courent Sur une feuille Des doigts Absents Du reste du corps Tout à coup Animés D'une présence Autre Flottante D'une voix Hors tête Barrage Sur les yeux Prêt à craquer Un corps Qui tremble Seul C'est cela Surtout Avant Sous ce cri Des couches S'accumulaient J'ignore à quel moment Elles ont pris Le dessus du temps Parce qu'il y a bien eu Une maison Celle de l'enfance Dans ce coin gauche De la tête Une petite fille Se tient Sur la galerie Elle observe À travers Une barrière De fer forgé Le jardin multicolore Aménagé Dans la grande cour Il est peuplé D'annolis Qui passent leur temps À gonfler leurs fanons Et à chasser des mouches Un jour Arrive un morceau De journal Sur la photo Un amoncellement De bouts De chair Rouges Régémit Tout bas Que c'est une femme Qui vient d'être découpée Chez elle À la machette Pour s'être posée Au pouvoir En place Depuis La petite fille Regarde ailleurs Plus tard Elle apprend À être Partout Où l'étincelle brûle Jusqu'à ne plus savoir Si c'est d'elle Ou de l'exil Que naît Le soleil Ces couches Elles m'habitent Éruptions Fantômes Qui éclatent Sur ma peau Tout autour De hautes clôtures Du bruit Nous sommes en Haïti À Port-au-Prince Dans l'une de ces zones populaires Aujourd'hui d'un endroit reconnu C'est la nuit La petite fille Qui est dans une ruine L'oncle tombera peu après Par hasard Des balles perdues La fillette lui ouvrira des bras En sépulture La tombe est encore plus profonde L'horreur C'est d'être capable De marcher Dessus ces cadavres Qui pullulent Près de nos lits Sans trébucher Je les prends dans ma bouche N'arrive pas à les avaler Je les vomis dans ma main Détérant ainsi Ma propre perte Mon père insiste Tu vas à l'école Les amis Tu oublies Les livres sont les seuls Que je te donne Ma mère me portera L'ontemps sur son dos Ensemble Nous prendrons Sur nos jupes Ces barricades De nœuds enflammés Qui jonchent les rues Nous retiendrons Nos souffles Et avancerons J'ai ouvert Dans la fumée Et on m'apprendra Encore à chanter L'école L'école Nous appelle Partons Partons Pour l'école Quelle est belle La route Qui conduit À l'école On y voit Des enfants Des automobiles La fille Elle regarde ailleurs Pense au chemin Qu'elle et sa mère Devront encore inventer Pour pouvoir Rentrer à la maison Sa mère Monte la chercher Jusque dans sa classe Ses yeux sont très rouges Elle tousse A craché le sang Une décharge De gaz lacrymogène La fille le sait Elle commence à trembler Elle s'empresse De mettre sur son nez Le morceau de citron vert Qu'elle lui tend la mer Tombe dans ses bras Et plonge son visage Dans l'odeur brûlée De ses cheveux Elles doivent encore Disparaître Sa mère court Maintenant Trop vite Vite Glissée de l'autre côté Des paysages Éparpillés sous son lit À la place Des poupées Des livres Voyages multicolores Où des enfants S'amusent Et font du vélo Dans des rues propres Le ciel est toujours bleu Des arbres fleurissent De partout Dans ses livres Il y a même des parcs Pour que des chiens Se promènent Le livre de l'écorce Le fil d'or de Haine Il fallait que les troncs Se dénouent quelquefois Et alors le fil S'immisçait Fermement Entre l'aubier Et les écailles De l'écorce Pour réclamer Le cœur tendre du bois La résine Irriguait Cette blessure profonde Pendant que le fil Éclissait Ses cuticules Pour ouvrir le tronc En rideaux sombres Le fil S'éternisait Jusqu'au ciel Imprécis En zigzag Au souffle humide De la forêt Ouvert En écailles serrées Brillantes Zébrantes Interrompant Des moelles épaisses Où arbres et fils S'ouvraient Les arbres Les paroles Les corps Redoutables Et intacts Quand les yeux De ces temps Qui repèrent Dans cette ronde Muet Mais cependant Ouverts Les maisons Les fées Est-ce que tu as vu La fée Elle est sortie La porte est fermée On ne verra pas Dedans Mais elle est là Elle entend Grâce aux échos Transportés Par le fil Jusqu'à la lune Tous les soirs Même quand elle Ne brille pas Un jour Hélas Une personne Bien intentionnée Tirera trois fois Sur le fil d'or Malgré toi Et la cathédrale Des feuilles Tenues toutes ensemble Pourrait bien S'éparpiller Alors Qui parlera Ma langue Mais Tant d'amour Aura passé Il se peut bien Tout autant Que les trous Demeurent ouverts Que le souffle De sève Alourdi Fraîche Passant par Ses ouvertures Anciennes Résinées Sera si puissant Que même Sans le fil Tiendra Tout l'édifice Des arbres Tiendra Par la seule force De ton désir Le souvenir De ce fil Qui si longtemps Retournait ton monde Ne tenait que toi Effacée Tu me vois mendier Crier Au ras du sol Dantelant la poussière Dont nous nous étouffons Et les chiens Exsangles Viendront me dévorer Oh Alors que le sable Tant de fois Tant le sable A tracé Une mince épine dorsale Sur le dos De la terre Pour ouvrir Le chemin Zaka Zaka Médée Au parfum De la pluie Nous sommes mêlés Au parfum De pluie Sur nos eaux Zaka Mon regard Est brouillé Et ma voix Chargée de pierre Zaka Viendra le jour Où pluie Et parfum L'écorce Sèche du bol Se fendra Au lieu de moi Viendra le jour Zaka Où je ne m'en dirai plus Ces cahiers Deviendront lieu Marge à remplir Le crayon Ce qui prolonge Le mieux son corps Tel une petite plante Qui pousse Dans les crevasses Des murs Ainsi Il est le rêve Moi Parfaite dépossession J'offre à mes mains La furie J'existe Dans des maux Éclatés Qui ne savent Comment mourir Le reste Dissidence Mais attendu dans le chaos L'écriture Plus loin dans ma vie De femme S'incruste Là où fleurit L'insubordination Il ne s'agit pas Cette fois De se retrancher Dans un lieu De disparition propre Mais de remonter Toutes pentes Forgées Des corps D'illusions Naufragé Je n'ai pas eu le temps D'habiter la mer Ratissé en soi Large À coups d'étrinte À se défaire De toutes paroles Quêtes trafiquées S'encontrer Rapiesser la langue Échouées Au langage Des fleurs J'écris Pour apprendre À marcher Nommé Par soif De lumière Longtemps Je me suis arrachée Ce qu'il me restait Dieu J'en fais barrage Contre l'oubli Mes fêlures S'empêtres De mémoire Elles m'entretiennent Demain arrive toujours Quand nous écrivons Nos propres histoires Suite de l'héroïsme Premier travail Se tenir à l'abri Dans cette peur Incrustée Rendre ses eaux friables Laisser tomber l'eau Trois fois Sur le plancher Deuxième travail Je ne sais pas comment tenir Le compte des morts Cela fait dix ans Tu as dit Que mon corps tremble Ou alors même Ce tremblement a commencé Dix autres années avant Pour bien anticiper Le désir si profond De la terre De se débarrasser de nous Supporterons-nous ensemble Le grand vacarme De nos pieds Troisième travail Refuser-nez D'offrir en pâture Un autre récit De la douleur Il est bien connu Que la douleur N'a pas d'amis Seulement des convives Parfois si on insiste De la pitié Or la pitié Ne libère personne La pitié est délectable Un raffinement de plus Au banquet cannibale La fin est déjà prête Les cris n'y changeront rien Quatrième travail La douleur tendait mon dos Quand je levais les malades Comme du ciment Eau séchère Rédit Comme du bois N'était plus qu'une masse Calcifiée Déjà prévoyante De leur avenir Et du mien Comme ça Tu plantais quelquefois Des aiguilles fines Dans mon corps Et puis Ils redevenaient fluides Traçant ronds Et cercles concentriques Autour du point infime Et pénétrant Qui interrompait ma peau Ma chair Mon corps percé De nouveau frémissant Nappé de ridules Irradiant Échappant une fois de plus À la mort De mon vivant Et puis Ils mourraient tant Dégoulinant Abandonné Sans forme Ni reconnaissance Moi j'attendais De tout corps Tes aiguilles Tes marques Et tes sentiers Qui ne permettaient Plus ma mort Cinquième travail Quelquefois Quand je suis allée Trop souvent Et trop loin D'un coup Mon corps s'effondre Sixième travail Ce que je laisse Ce que je laisse derrière moi Filant son mauvais fil C'est la vie domestique Et son rythme implacable Le linge accumulé L'ensevelissement Certains sous Les objets empilés Ramassant une poussière De linceul Fibre Dust Tes cheveux Deux tiers Sont retournés Sais-tu Ne supportant pas Le tranchant De la glace Les incisions De haine Par petits bouts Froides Lames Polies Vastes Bien rodées Par des machinations Nous autopsiant De notre vivant Sûres Propres Stériles Comme des serrures Septième travail Formidable dissension Péril aux octaves Vides pointillés Vites et parties Ténues Engorgées De ses offrandes De quelle terreur Ravalées Serons-nous engloutis Huitième travail Les acouphènes Tentez peu à peu D'éradiquer Les traits Du voyagement Une boîte de métal Fera l'affaire Où les vitesses Sont excédées Recluses Débordantes Retardées Comme si ce n'était pas À toi D'animer les machines De leur promettre Le mouvement La poésie Jamais N'aura été Tente inutile Nous le savons Nous qui avons Construit un édifice Si impressionnant À partir d'une langue Que nous ne possédons pas Nous le savons Nous qui prononçons Le matin même Les mots De notre meurtre Avant la nuit Neuvième travail Jamais Jamais je n'écrirai Ce que je dois écrire Il y aura en réserve Ce fond de silence Je serai dense Et résolue Dans mon silence Je saborderai Mes livres De mon mieux Pour qu'il ne soit pas Cette chose grotesque Que je ne voulais pas Dixième travail Je verrai Je verrai un beau jour Un visage Qui ne me ressemble pas Et je saurai Immédiatement Qu'il est humain Onzième travail Voir venir la vie étroite Prévoir l'emmaillotage Promis De tes poumons Rétrécir les concordances Et les disponibilités Voici des corps Promis au désastre À découvert Déjà envisager la préservation Préparer les bandelettes Qui tiendront ensemble Les vestiges Et les mouvements Je ne savais pas Si du moins Qu'aussitôt donné L'espace se contracterait Si vite Autour de nos pieds Ramasser les cendres Se refuser à la vie Douzième travail Précipitation des morts-écrans L'écran en 2020 Un long défilé de morts Et de vieux Que l'on dit achevables Et d'enfants Qu'on imagine invincibles Et de nous bien entendu Qu'il suffit de mettre Devant pour ramasser le tout Car toute cette parade Achèvera bien De dresser barricade Entre nous et le reste Entre ici et là Et tout ce que nous sommes Nous imperturbables Fluides Obstinés Passeurs de l'impossible Ouvrir les livres Brancher les enfants Les lâcher en pâture Les laisser buter Sur la vie Leur léguer des horizons Brouillés par les feux Des pollutions Les laisser s'élever seuls Entre des bras Parés pour le retard De leur chute Faire un barrage De livres Pour tout cadrer En veillant À ne pas devenir Trop propre Si nous devenons Tous saints Où irait n'est-ce pas Les pourritures du monde Si elles ne peuvent Même plus débaucher Dans les limites Convenables De la littérature La vérité La vérité est celle-ci Elles iront pourrir Ailleurs Ailleurs Aiguiser leur prédation Leur férocité Sans l'élégance Des feuilles Les livres N'auront alors Plus de corps À dévorer Nous resterons Discordantes Accidentées Irréparables Mais ceux d'avant Si poignantes Signales La vie Voix Ce que m'ont fait Les vivants Merci Stéphane Merci Martine Merci Stéphane C'est C'est trop émouvant C'est tellement fort On va prendre Juste une petite pause Je pense qu'on en a Tous besoin Ça doit être Quelque chose D'écrire Parler de l'Aïti Écrire sur l'Aïti Pendant que vous Habitez ici Ça doit être Ça doit être Un vrai Défi Je ne sais pas Comment le décrire Stéphane Ah là là D'abord Merci Martine C'était vraiment Merveilleux de lire Avec toi Merci beaucoup Je crois que Peut-être le plus difficile C'est d'écrire Sans Haïti Ne se laisse pas Ne se laisse pas Impressionner Par la distance Ou bien le temps La distance Peut-être Qu'est-ce que ça ajoute De plus Sinon Peut-être Je ne sais pas Je ne suis pas certaine De quoi répondre Je crois que la distance Peut-être ajoute Un silence Un silence de plus Qui facilite Quelque chose De la poésie Mais en même temps La distance La distance C'est aussi Ce qui efface Les choses Et qui permet Que le rapport A la création Soit moins Soit moins direct Peut-être Parce que La vie en Haïti C'est vraiment Une vie Qui est vraiment Informée Par la création Tout le temps Tout le temps Et là Il faut comme Se Se rebâtir Un peu Cette urgence Cette urgence Qui existe Est-ce que Vous retournez Des fois En Haïti Oui Ça fait un moment Ça fait un moment Maintenant Et quand vous Retournez ici Quand vous êtes allée Là-bas Et vous revenez ici Est-ce que Vous essayez de garder Cette intensité Que vous avez sentie Là-bas Je m'imagine Oui Mais il y a une urgence Aussi De trouver Il y a une urgence De trouver aussi Sa propre voie En écriture En création Donc je crois Que cette urgence Je ne sais pas Pour Martine Mais c'est quelque chose Qui m'appartient Très profondément Depuis longtemps Ce qu'Haïti Ajoute à cela Et enlève à cela Ou ce que C'est Une certaine Tranquillité Par rapport À des questions Identitaires Par exemple Qui ne sont pas Des questions Qui nous intéressent Vraiment Et donc Un accès Plus direct À la matérialité Des choses À l'urgence Du temps présent Et à l'urgence De la vie Peut-être Oui Vous n'avez pas Questionner Votre identité C'est clair J'imagine Non Chanceuse Pour ça Chanceuse Martine Si vous voulez Ajouter Quelque chose À l'idée À cette question Là Ou si vous voulez Attendre Encore un peu Non Non Moi je partage Tout ce que dit Stéphane Si je pouvais Ajouter Quelque chose D'autre Par rapport À la création Face au pays Et moi dans mon cas J'essaie juste De ne pas me perdre Parfois J'essaie juste De ne pas me perdre Dans cette intensité Il y a quelque chose Dans un de poèmes Vous dites Et si tu me demandes Pourquoi j'écris L'errance Ne pas savoir Quel mot Accrocher À cette boule Qui finit toujours Par imploser Dans la poitrine Pour se liquifier Dans tout le corps Tel des petits Piquants fous C'est tellement fort Ces phrases-là C'est extraordinaire Je trouve Oui c'est ça C'est un peu La démarche Moi mon écriture Elle est plutôt Capricieuse Quand je la cherche Elle me fuit Je la fuis Elle me cherche Et la rencontre Elle est souvent Explosive Donc dans mon écriture Il y a toujours Quelque chose Qui brûle Et c'est pas Si simple De nommer Ce qu'il cherche A nous effacer Donc cela prend Une résilience Qui va même Au-delà de l'écriture Je crois Qu'il y a Un texte de Duras Qui incarne bien Cette violence C'est dans son livre Écrire Où elle dit On ne peut pas Écrire Sans la force du corps Il faut être plus fort Que soi Pour aborder l'écriture Il faut être plus fort Que ce qu'on écrit C'est une drôle de chose Oui C'est pas seulement L'écriture L'écrit C'est l'écrit Des bêtes De la nuit Ceux de tous Ceux de vous Et de moi Ceux des chiens C'est la vulgarité massive Désespérante De la société C'est pour ça Si je peux J'aimerais ça Vous demander Un peu De nous parler De la communauté Littéraire haïtienne Ici au Québec Stéphane Ça fait longtemps Que vous en faites partie Que vous écrivez Là-dessus Oui Bon En fait Les premiers poètes haïtiens Sont arrivés Dans les années 60 Au Québec Et donc On peut dire Qu'Haïti a commencé Vraiment par sa littérature Et par sa culture Son mouvement Son mouvement D'immigration vers le Québec Et puis ça a été Une rencontre Par la poésie Donc c'est une littérature Qui a De très longues racines Des racines très profondes Dans son histoire globale Parce que la littérature haïtienne Date de plus de 200 ans Mais qui a déjà aussi Des racines assez profondes Au Québec même Puisqu'on peut dire Que maintenant Depuis plus de 60 ans C'est une littérature Qui existe Et qui s'est Qui a trouvé Les modalités De son existence ici Oui Et en même temps En même temps Les poètes haïtiens Quand ils sont arrivés Ils ont apporté Avec eux Une grande tradition poétique Qui a nourri Je pense La poésie québécoise Aussi à cette époque-là Est-ce qu'il y a des liens Avec des poètes haïtiens Comme en France Ou à New York Ou est-ce que c'est Oui Oui bien sûr Peut-être pas des liens De toujours Grande proximité Mais c'est certain Que nous regardons Ce que les collègues font Et écrivent Et puis comment Ils arrivent À déchiffrer Un peu Cet énigme considérable Qu'est Haïti Et cet énigme aussi Qui a tout simplement La vie Dans le monde Très changeant Et très bouleversé Que nous connaissons Donc oui Tout à fait La fête qui existe Maintenant Depuis quelque temps Une maison d'édition La mémoire d'encrier Est-ce que ça a changé Les choses aussi ? Oui mais Mémoire d'encrier N'est pas la première maison D'édition haïtienne Du Québec Il y a eu avant Nouvelle optique Il y a eu le syndicat Donc voilà C'est vraiment Ce n'est pas Un ou deux poètes exilés Qui sont partis Dans les années 60 C'est vraiment Toute une école littéraire Au grand complet Et puis Qui a su créer Aussi sa structure Sa structure Pour exister Mémoire d'encrier C'est vraiment Le dernier avatar D'une grande tradition A la fois d'écriture Mais une grande tradition Aussi De créer des structures Pour pouvoir Se lire soi-même Se faire circuler Soi-même Ses propres écrits Et puis Et puis participer À la constitution Du milieu Tel que nous le connaissons Aujourd'hui Donc c'est une longue tradition Ça aussi C'est son nouveau visage Simplement Les liens avec Ou est-ce que vous Vous sentez Une appartenance À la plus grande Communauté littéraire Montréalais Ou québécoise Est-ce qu'il y a des liens ? Moi j'écris J'écris Comme disait Glissant J'écris en présence De toutes les langues du monde Je me sens appartenir À une grande communauté mondiale Littéraire Depuis toujours Pas nécessairement Pour créer Des regroupements Des regroupements D'affinités Nécessairement Mais le sentiment Que dans la littérature Il y a là quelque chose Qui se passe Qui est très urgent Et qu'il y a des gens Qui sont assez fous Pour y consacrer Une grande partie De leur existence Donc moi je me sens Très fortement Appartenir à cela Après c'est une appartenance Très souple Heureusement C'est pas une appartenance Qui demande Des grands cris D'allégeance C'est une appartenance Qui permet de circuler Et puis de changer Et puis de devenir Sans arrêt autre chose Et vous Martine Avez-vous trouvé Votre place Dans cette communauté Ici à Montréal ? J'essaie Ça prend du temps Des fois Oui Martine réussit Quand même très bien Allez Je réponds à ta place C'est pas vrai du tout C'est le mensonge Elle réussit Très très bien Très moderne Je vais rester Dans la modestie Pour le moment Est-ce que vous êtes Lue en Haïti Est-ce que Ça traverse Jusqu'en Haïti Vos écrits Vous deux Pour ma part Je crois que si Je crois que si J'ai Écoutez Moi je me suis déplacée Il n'y a pas très longtemps Donc Mes livres Ont été publiés en Haïti Et même le dernier Et quand j'ai vivant Publiés chez Mémoins de Cris A été très bien distribués Là-bas Donc oui Je crois que Il y en a qui prennent Aussi le temps de m'écrire Je trouve ça très sympa Mais Pour moi Le plus important C'est C'est de lire Peu importe L'espace de lecture Du moment Que ça nous élève Du moment Que ça nous Nourris Et nous emmène ailleurs Vous lisez quoi ? Pardon ? Vous lisez quoi ? Comme vous dites Que le plus important C'est de lire Vous parlez de vous-même ? Non Je parle de ceux et celles Qui me lisent en Haïti Ah Ok Moi ou d'autres auteurs Moi Le plus important C'est la lecture C'est ça Et puis Moi oui Je dois dire que J'ai toujours la belle surprise De découvrir Que je suis encore Assez lue en Haïti Et que mon travail Circule assez bien Ce qui me touche énormément Et qui me fait plaisir Parce que De toutes les manières Voilà Mes pères en Haïti Font partie Des gens à qui je m'adresse Quand j'écris De toutes les manières Et donc Je suis toujours très touchée Quand récemment Encore la semaine dernière Il y a Un écrivain Et un jeune artiste Qui vient d'Haïti Et qui me parlait De travail Que j'avais fait Alors ça me touche beaucoup J'imagine Stéphane Vous avez lu Quelques poèmes Qui parlent De l'émeute Qu'il y a eu À Concordiaire Qu'on appelait Sir George Williams À l'époque Oui L'événement Qui a eu lieu En 1969 Ça fait plus Que 50 ans Mais c'est encore Tellement présent Il y a Nalini Mohabbia Qui écrit un livre Là-dessus Avec Ronald Comey Oui On ressent encore Moi c'est arrivé Quand j'étais très jeune Mais je me rappelle Très bien Quand c'est arrivé Mais Il y a quelque chose Que j'ai découvert Je faisais un peu De recherche L'autre jour Quelque chose Que je ne savais pas Je connaissais très bien L'existence De l'émeute Et tout ça Mais Quelque chose D'intéressant C'est que Les étudiants Qui soupçonnaient Leur preuve De racisme Ils ont Soumis Un essai Un travail Un étudiant Blanc Avec un nom D'étudiant Blanc Puis avec un nom D'étudiant Noir Ils ont eu Deux notes Complètement Différentes L'étudiant Blanc A eu 90 Comme notes Et l'étudiant Noir A eu 68 Mais le texte C'était Absolument Pareil J'ai trouvé Ça C'est ça Qui a parti Toute La situation C'est extraordinaire Comme Histoire Oui mais Si vous voulez Fouiller Ces événements Il faut aller Voir le très beau Documentaire The Ninth Floor Qui a été fait Sur les fers Mais moi Dans mon cas J'ai écrit Ce texte-là En lien Avec les événements Commémoratifs Qui avaient eu lieu En 2019 Autour Des 50 ans De ces événements-là Et comme J'avais beaucoup Travaillé Je travaillais encore Au centre d'histoire Orale A l'époque J'avais fait Une entrevue Avec une personne Qui avait été Participante Et puis c'est là Que j'avais appris L'existence De cette jeune femme Coralie Hutchinson Qui était La plus jeune L'une des plus jeunes En tout cas Et probablement La seule victime Qui soit morte Vraiment La suite de ces événements-là Elle est morte Quelques mois Après Probablement D'une commotion Cérébrale Ou de quelque chose Qui a été En tout cas Les gens qui racontaient Le récit On était persuadés Par le coup Qu'elle avait reçu Ce jour-là Quand l'université Avait fait appel A la brigade anti-émeute Pour mater Ces étudiants-là Et donc moi J'ai écrit vraiment Cette suite poétique De la neuvaine Pour commémorer Ces événements Pour passer aux étudiants Mais surtout Pour créer Une place Dans la poésie Pour cette jeune femme Qui voulait écrire De la poésie Et à qui on n'a pas Permis de le faire Voilà Ennu autant la vie Donc J'ai voulu écrire Ce texte-là À l'époque C'était vraiment Dans le cadre Des événements Organisés À Concordia Qui s'appelait Protesting Pedagogy Qu'on m'avait invité En tant que chercheur Et en tant que poète À participer Et j'avais Ma contribution C'était ce texte-là Il y a un site Je pense Là-dessus On peut toujours Consulter Il y a un site Sur les événements Qui a eu lieu En 2019 Oui Mais moi Ce qui m'intéressait C'était vraiment Cette idée D'une jeune femme Qui passait Trouver un asile À l'université Et puis en fait C'est l'université Qui a précipité sa faim Dans cette idée-là Il y a quelque chose Qui me semble Très important Pour penser À elle d'abord Déjà Il faudrait qu'on pense Un peu à elle Mais aussi À la violence Qui peut exister À l'intérieur De ces espaces-là Je ne sais pas S'il y a des questions Je pense Qu'il n'y a pas Des questions Dans la section Conversation Alors Je ne sais pas Si vous avez Autre chose Que vous voulez ajouter Sinon On peut terminer là Mais Je sais Qu'il y a des Il y a des commentaires Denise Desautels Qui dit Vous êtes fortes Intenses Et vos écritures Sont essentielles Merci Denise Merci beaucoup Merci Alors Je vous remercie Tous les deux D'avoir été Avec nous ce soir C'était vraiment Extraordinaire De vous entendre Juste un petit rappel Pour les gens Qui sont avec nous Dans quelques jours Peut-être deux Ou trois jours L'enregistrement De cette lecture Sera disponible Sur la chaîne YouTube Du Centre Des Arts de Stansted Ou sur la page Facebook du Centre Alors si vous voulez L'envoyer à quelqu'un Parce que des fois Il y a des gens Qui ne pouvaient pas Être là Mais qui voudraient Quand même l'entendre Puis J'aimerais remercier D'abord nos poètes Martine Fidèle Et Stéphane Martelly Merci beaucoup Et j'aimerais remercier L'équipe du Centre Des Arts de Stansted Diane Réginbal Qui est la programmatrice Des événements en français De cette série Aussi Charda Gouttar Qui est la coordonnatrice De la série Luce Couture Directrice de la programmation Du Centre des Arts De Stansted Et Gabriel Safdie Fondateur de la série Et programmateur Des événements en anglais Mon nom est Shelley Pomerant Et avant de vous quitter Je demanderai à Gabriel De nous dire Quelques mots Merci Shelley Et premièrement Merci Diane De nous avoir Présenté Deux poéties Remarquables Vraiment De la part De la part De Centre des Arts De Stansted Stéphane Stéphane L. Martin J'aimerais vous Remercier Pour Vos lectures Captivantes Si captivantes Et Des poésies Profondément Émouvantes Et Tellement Stimulantes Aussi Vraiment Une expérience Que je trouve Importante Merci Alors De la part De Stansted Aussi Centre de Stansted Je vais Vous Je vous prie De consulter Le Centre Desart De Stansted Dot com Le website Pour Pour Savoir Quels Quels sont Les événements Que On présente Cet été Et On commence Le 24 Avril Avec Eleanor Frey Une Musicienne Rémarcable Formidable Vraiment Et Ça vaut Vraiment La peine Et Puis On aura D'autres Événements On a Par exemple Shakespeare In the Park Dans le Cercle Pierre Et Ça continue Jusqu'à L'automne Alors Merci Merci Chelly Merci Diane Merci Sharda Et l'équipe Et aussi bien Jusqu'à